Communauté de communes du SAVEST 32, une terre, un avenir. La foire agricole de Saint-Mathan, tout d'abord c'est un événement qui est ancré dans une tradition, maintenant 40 ans. Événement avant tout populaire, donc accessible au plus grand nombre, aussi bien des familles que des personnes âgées, enfin c'est vraiment un lieu de rassemblement. Et puis également un événement professionnel, puisque ça permet à des agriculteurs de la région, du Gers, de se retrouver, de pouvoir faire des transactions, d'avoir accès à du matériel haut de gamme. Et enfin j'ai envie de dire un événement culturel, puisque l'agriculture ça fait partie également de l'identité du territoire. Je représente les Blondes d'Aquitaine du département du Gers. On est présents sur la foire pour montrer le travail des sélectionneurs de Blondes d'Aquitaine du département. Même si aujourd'hui il y a un marasme général dans l'élevage à l'étang surtout, on tient à être ici présents quand même pour montrer ce qu'on fait de mieux. Val de Gascogne, coopérative, au fier accent d'Occitanie. Val de Gascogne, pour toi cet hymne, de ce pays soit l'harmonie. Eh bien ici, vous voyez, vous êtes sur le stand de la coopérative Val de Gascogne, la coopérative qui est de ce secteur de l'Ombaix-en-Matan, mais qui a une amplitude beaucoup plus large, puisqu'elle s'étend de la Lomagne au Couseran, et du Magnoac à l'Armagnac. Et voilà, donc sur ce stand, vous trouvez, n'est-ce pas, les techniciens de la coopérative de l'Ombaix-en-Matan, et puis aussi nos voisins de l'île-en-de-Doron, de la Fitte, tout le secteur de Gimont, etc. Et donc la coopérative agricole, comme vous le savez, est avant tout un outil au service des agriculteurs de ce pays, de cette région, pour à la fois vendre leurs céréales en commun et les approvisionner dans tous les produits qui leur est nécessaire pour mener à bien leur exportation. L'établissement Montau, nous, nous représentons la marque Massé Ferguson depuis 7 ans sur le secteur de la communauté des communes. Pour nous, la foire à Saint-Matan, forcément, c'est très important, parce que ça nous apporte une grosse visibilité sur le secteur. Ça nous permet de revoir nos clients et éventuellement nos fournisseurs qui viennent nous voir sur les 3 jours de foire. On ne pourrait pas s'en passer. La foire à Saint-Matan, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous. On a à cœur aussi d'amener du matériel nouveau, des nouvelles technologies, comme on le voit aujourd'hui avec les technologies GPS ou autres. Voilà, et on voit beaucoup de monde. Et pour nous, la foire à Saint-Matan, c'est quelque chose de très, très, très important. Le rôle du vétérinaire mandaté sur la foire, c'est de vérifier tous les animaux, leur identification, le bien-être animal, s'ils sont bien traités, bien abreuvés, bien nourris, s'il n'y a pas de nuisances liées, par exemple, aux personnes qui viennent les voir. Regarder si tout se passe bien, et voilà, et surveiller tout. Vérifier la conformité par rapport à la réglementation. Alors, moi, je suis restaurateur au centre de Ville de Saint-Matan, et la foire, ça nous apporte pas mal de clientèle, parce qu'il y a pas mal de monde au centre-ville. Donc, du coup, ça nous fait pas mal travailler. On est très contents de cette foire. Alors, vraiment, déjà, ce matin, on a rarement vu autant de monde pour l'inauguration. Ça arrive, les gens d'habitude venaient, mais ne restaient pas forcément. Là, on a eu beaucoup de participants et beaucoup d'élus et de personnes faisant un discours, donc ça a beaucoup plu. Et du coup, on a eu aussi beaucoup de personnes, sachant que pour une fois, pour les 40 ans, nous faisions un grand apéritif pour fêter, justement, cet anniversaire. Et on a eu un très, très bon retour des bénévoles et des gens sur la foire. Là, nous sommes avec différents élus, donc, au restaurant des Fleurons de Saint-Matan sur la place Ramatuelle. Les jeunes agriculteurs aussi ont fait leur restaurant à la logra, pardon. En haut, à la volaille, les jeunes agriculteurs tiennent la buvette. Nombre record cette année de stands au niveau de Ville Grenier. 197 modules de 3 mètres vendus pour une soixantaine de participants à peu près. Et du coup, le temps tient. Il ne pleut pas encore, donc on espère que ça va tenir jusqu'à ce soir. Il ne pleut pas, donc on espère que ça va tenir jusqu'à ce soir. Il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut pas.